Notre vagabonde, on a l'équino, on a notre vagabond, on a l'équino. L'association Mélimar a organisé le week-end dernier la dixième édition de l'art dans le jardin. L'événement a proposé de découvrir près de 50 artistes exposant leurs œuvres dans des jardins de particuliers, ainsi qu'au moulin à Foulon, à Cugan. Tous semblaient très satisfaits de la manifestation. Pour moi c'est une belle expérience, c'est une belle rencontre humaine, avec des gens adorables qui sont là pour vous accueillir dans des conditions extrêmement positives, donc que du bonheur. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, en tant qu'artiste ? Moi, en tant qu'artiste, c'est d'avoir un regard extérieur sur ce que je fais, parce que pour moi c'est une grande première. Et je n'ai que des retours positifs, donc aujourd'hui je suis ravie de pouvoir participer à l'art dans les jardins. Je trouve ça super, parce que c'est une occasion pour les artistes d'exposer leurs œuvres, disons d'une façon beaucoup plus informelle, que dans les cadres d'un musée, d'une programmation institutionnelle, et dans un environnement agréable où les gens ouvrent leurs portes pour décorer d'une façon particulière leur jardin. Moi j'ai été étonné par, comment je dirais, la diversité et la créativité et on va dire la beauté même, si on peut dire, de tout ce que font les artistes sur cette fête. Après je ne sais pas ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, ou ce qu'on pense d'eux. Moi en ce qui me concerne, je ne me considère pas comme un artiste, je suis un retraité qui s'amuse. Mais moi je trouve qu'en effet cette activité est une très bonne activité et le message qui semble être de dire, en fin de compte l'art peut être ouvert, si je j'ose dire, à toute personne y compris aux handicapés, est un très bon message. Ça permet aux artistes également de montrer de l'art original dans ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ? Moi je ne me considère pas comme un artiste, bien que je suis d'accord pour considérer que l'art n'a pas de limite et qu'en effet un artiste, qu'est-ce qu'il prouve qu'un artiste même reconnu en est un. Donc en effet je pense que tout un chacun est un artiste au fond lui-même et que sorti de ce qu'il fait régulièrement, il peut faire plein de choses qu'il ne connaît même pas lui-même et qu'il fera un jour, peut-être, on n'en sait rien. Donc moi, en ce qui me concerne, ayant découvert en Espagne que des Allemands transformaient des bouteilles de plastique en espèces de lampions, que je me suis mis à m'y essayer et que c'est plusieurs années après que j'ai réessayé de refaire ce qu'il faisait, que j'ai découvert qu'avec un matériau qui est, on va dire, tellement usité dans le système que l'on vit, c'est-à-dire qu'on a tellement de déchets de la consommation, les bouteilles de plastique en étant, j'ai découvert qu'en effet c'était un matériau qui, plus j'en ai fait d'ailleurs, plus j'ai découvert qu'il était transformable facilement. Peinture, photographie, sculpture en métal, calligraphie, l'exposition nous a offert une promenade très éclectique, nous permettant même de palabrer. Aujourd'hui, c'est un peu de palabre, en tout cas, je donne de la palabre à écouter, la palabre des clissonnets, oui. Ça se passe comment ? Donc en fait, chaque personne choisit une personne à écouter. Toutes les interviews qui ont été faites sont séquencées par plage, donc en fonction des différents thèmes abordés, vous pouvez choisir une plage à écouter, qui dure, ça va de 12 minutes à 1 minute. Et voilà, je vous donne un MP3 qui correspond à la personne que vous voulez écouter, à l'interview que vous voulez écouter, et voilà. Et ça raconte de quoi ? Toutes leurs évolutions, leurs évolutions personnelles, leurs évolutions sociales, tout, leur histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation là, dans le jardin ? Oui, mais c'est vrai que je trouve ça sympa, parce que c'est aussi sortir un petit peu des cadres fermés des différentes expositions. Pour moi, c'est bien, je suis bien, il fait beau, je suis dehors, c'est très bien, ça me va. Est-ce que vous croyez que ça peut apporter quelque chose aux artistes ? Ça peut apporter le fait que, déjà, il y a une multitude d'artistes sur un même lieu, donc déjà, la personne qui va aller voir un artiste va essayer de se donner la peine d'aller voir les autres artistes aussi. Il peut y avoir des échanges, des échanges d'idées, il peut y avoir des inspirations qui peuvent être à partir de là. Près de 12 jardins ont participé à l'événement. Un succès encore incroyable pour cette exposition bucolique, qui a permis aux visiteurs de déambuler dans les jardins en côtoyant les artistes. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.